Chalons frères et sœurs, je suis votre frère Mike Alambay. Après un court moment de prière et d'observation, je sentis clairement dans mon esprit la nécessité de m'entretenir avec vous. C'est avec étonnement que j'ai appris comme vous tous, tout ce que s'est dit sur les réseaux sociaux à mon sujet par la mère de mes enfants. Je signale d'entrée de jeu que je n'apparais pas à temps pour faire une repose ou encore un droit de réponse à quoi que ce soit, mais juste une mise au point dans le but de calmer certains esprits, notamment ceux de nos mamas à travers le monde qui se sont senties très blessées en elles-mêmes et qui n'ont pas vite caché leur indignation face à toutes ces accusations gratuites et toutes ces images de violence qui ont fait route avec. Je suis un enfant et en même temps un produit de l'église du Congo, aujourd'hui serviteur de Dieu. Je demanderai à toutes mes mamas qui m'ont vu naître et grandir de faire le porte-parole auprès de 4 milliards de femmes à travers le monde leur disant que je n'ai jamais été quelqu'un de violent et ce n'est pas aujourd'hui que je vais l'être. Rétenez que je n'ai pas rénoncé à mes deux armes qui sont la prière et le silence. Ce silence qui ne m'a pas été suggéré mais plutôt imposé par le Seigneur lui-même. Je n'en dirai pas plus, mais j'ai le cœur très meurtri et abattu, beaucoup plus pour mes enfants qui sont innocents mais malheureusement victimisés dans cette triste affaire. Moi-même ayant un cœur plusieurs fois flagellé, chargé de mauvais souvenirs durant toutes ces dernières années, mais ne sachant pas qui en parlait. Et en plus, j'ai une éducation telle que je ne sais pas vilipander sur la place publique, quelqu'un qu'on a chéri hier et à qui on a dit je t'aime, pour s'être retrouvé en train de perdre l'énorme aujourd'hui. C'était votre frère Mike Alambay, merci pour votre attention. Encore une fois, trouvez par ce propos nos sincères excuses pour ce désagrément. Dieu vous bénisse et bonne année 2000.